Alors, vous êtes très chanceux aujourd'hui. Il y a des gens de l'Orchestre symphonique de Montréal qui sont venus nous visiter. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir votre invitée? Alors, on applaudit maintenant Dina Gilbert qui va venir par l'entreprise. Alors, c'est un projet pédagogique qui s'est réalisé en classe. Il y a eu trois grandes étapes. Donc, au départ, les élèves ont été rencontrés pour leur parler un petit peu de la thématique du concert, qui est Mozart. Je suis retournée les voir et là, on a créé une bande dessinée sur Mozart, sur sa musique, sur sa vie, qui ensuite a été exposée lors du concert, où on a exposé tous les œuvres dans le hall d'entrée et où les élèves ont assisté au concert de la magie de Mozart. Donc, vous, vous avez préparé avec M. Mathieu des questions pour Mozart, des questions que vous auriez aimé lui poser s'il avait été avec nous encore aujourd'hui. Pour qu'on puisse avoir un peu de visuel, un peu de dessin, vous allez me faire un portrait de Mozart. On va les exposer dans le hall d'entrée de la Maison symphonique. Alors, vous et tous les autres élèves qui viennent au concert vont pouvoir les lire et les voir. Il y a plusieurs des écoles qui étaient ciblées, qui étaient des écoles candidées, favorisées. Donc, des écoles qui n'ont pas souvent accès à de la musique, encore moins de la musique classique. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'en 2015, mes élèves, dans le milieu dans lequel j'enseigne surtout, la plupart, jamais ils n'avaient entendu de musique classique. En début d'année, quand j'ai parlé du projet, une de mes élèves, entre autres, m'a dit « M. Mathieu, moi, je n'aime pas ça, cette musique-là, je ne veux pas aller au concert. » Pour elle, c'était nouveau. Je pense qu'elle trouvait ça un petit peu bizarre, les extraits que je leur faisais entendre. Mais tout au long du projet, avec les animations et à force de faire des recherches et d'en écouter de plus en plus, elle s'est mise à aimer ça et elle a hâte d'être là aujourd'hui. Elle est contente d'être là comme les autres. Moi, j'ai hâte de voir les musiciens bouger, comprendre ce que Dina Gilbert dit et les gestes qu'elle fait. Les musiciens, est-ce que je connais la chanson? Je ne la connais pas. J'ai envie de savoir. Et parce que les chansons sont vraiment belles et jouent vraiment bien. J'ai pris l'appel, encore une fois, pour le projet « La magie de Mozart », de les attendre à la sortie du concert, pour voir un peu comment vous avez trouvé ça, qu'est-ce qui vous a touché. C'est la classe que je reconnais, non? Oui! Dina! Regardez-moi, on va faire voir! Avez-vous été impressionnée par la grande chanteuse? Oui! Moi, j'ai aimé quand la chanteuse d'opéra était là et aussi quand Dina Gilbert dirigeait l'orchestre. Moi, j'ai aimé la musique quand elle regardait le cinéma. Une espèce de pièce avec la fille qui ne croyait pas que c'était Mozart. J'ai aimé la chanson quand elle faisait comme un jeu avec la bicyclette, là, tout, parce que je trouvais que c'était trop beau. Certains élèves me demandent maintenant d'écouter de la musique classique pendant la période de jeu du vendredi et je vois que ça les calme. Alors, je pense que quand je vais les trouver un peu énervés, je vais mettre un peu de musique classique et ça va les calmer. C'est vraiment une aventure réussie. Ils sont sortis avec le sourire aux lèvres. Ils étaient joyeux. Ils m'ont tous dit que c'était bien et qu'ils aimeraient recommencer l'an prochain. Donc, ça, ça me touche beaucoup. Je pense qu'on a réussi à aller faire bouger un petit quelque chose dans leur cœur avec la musique classique. On a allumé une petite bougie dans leur cerveau. Je pense qu'ils sont restés accrochés. Ils vont vouloir revenir plus tard aussi. Je trouve que pour ce que ça leur apporte au niveau de leur connaissance personnelle, de leur culture personnelle, c'est vraiment un beau cadeau qu'on a eu. Sous-titrage Société Radio-Canada